Aujourd'hui, on a rendez-vous à 9h, la place sur Lyon, voilà, ça c'est bon. Je ne sais pas exactement où on est, parce que quand on est arrivés hier soir, je ne peux pas le citer. Je ne sais pas si vous pouvez bien entendre, c'est très bruyant, il y a beaucoup de voitures, on est dans le centre-ville. C'est bon, c'est bon. Mon nom. Sous-titrage ST' 501 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 Il doit faire frais maintenant, froid peut-être même, à Annecy. Voilà, donc moi je vous dis à très bientôt. À Annecy. Salut. Salut à tous. J'espère que vous allez bien. Alors, une petite vidéo de bilan du voyage. Je suis encore à Cuba. Je suis à Varadero. Donc c'est la deuxième et la dernière destination pour Juliette et moi. Donc pour ce voyage en fait à Cuba. Je voulais juste faire un petit bilan, voilà, pour vous dire un peu mes impressions et tout ça. Voilà. Donc, écoutez, parce que oui, c'est vrai qu'on est aujourd'hui mercredi et on part, on part demain. Donc on part demain soir. Alors le bilan, écoutez, c'est un bilan très positif. On a vraiment eu une expérience extrêmement, extrêmement positive, extrêmement enrichissante, surtout pour Juliette. Parce que c'est vrai que c'était la première fois qu'elle partait dans un pays aussi lointain. Et j'avais un peu peur de ça par rapport au choc culturel parce que c'est pas du tout la même culture. Mais ça s'est très bien passé. Voilà. En même temps, c'était pas extrêmement difficile parce que j'avais choisi un voyage qui était assez organisé. organisé dans, déjà à la Havane. Premièrement à la Havane. Donc à la Havane, c'était assez libre. Et puis là, ici à Varadero, donc c'est plutôt balnéaire. C'est très, très touristique avec énormément de touristes et tout ça. Donc c'est pas, on n'est pas lâchés en pleine nature dans Cuba pour faire un voyage toutes les deux, etc. C'était quand même assez organisé. Donc voilà, c'était bien pour une première fois pour Juliette. Donc extrêmement positive cette expérience. Un très bon accueil, extrêmement bon. Les Cubains sont très, très, très accueillants. Voilà, c'était vraiment très, très positif à la Havane. Déjà, c'est vraiment une ville magnifique qu'il faut vraiment, vraiment visiter. Je mettrai, parce que si ça vous intéresse, et s'il y a des personnes qui veulent visiter la Havane, j'ai connu une guide qui parle français, espagnol, anglais. Voilà, et qui m'a baissé ses coordonnées. Donc si ça vous intéresse, moi je pourrais vous donner ses coordonnées. Et si vous allez à la Havane un jour, vous pourrez la contacter. La Havane, c'est vraiment très, très beau. Au niveau culturel, c'est magnifique. C'est très, 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 très intéressant. Vraiment, on en a plein les yeux. Quand on va à la Havane, c'est au niveau de l'architecture. Puis je ne sais pas, parce qu'il y a un tel décalage de culture entre l'Europe et ici à la Havane. Enfin, à Cuba, c'est que c'est très, très enrichissant. Je trouve que c'est vraiment une très, très bonne expérience. Voilà. Alors ensuite, à Varadero, ça c'est un petit peu plus... Enfin, c'est complètement différent parce que c'est quand même très touristique. Il n'y a pas cette... C'est vraiment très, très différent entre la Havane, le côté très culturel et le côté historique. Et Varadero, où c'est vraiment très, très, très touristique, où c'est plage, fargnante. Voilà. Donc nous, c'était... On savait, on savait déjà que c'était comme ça. C'était... Ça serait plage, piscine et fargnante. Voilà. Soleil, etc. Après, de Varadero, vous, bien sûr, vous pouvez faire des excursions. Il y a différentes choses à faire. Donc, voilà. Si vous avez envie de bouger un petit peu, c'est possible aussi. Vous pouvez louer une voiture, etc. Et visiter aussi les alentours. Ça, ça peut être intéressant. Mais bon, Varadero, la ville de Varadero en elle-même, c'est un peu moins, on va dire, un peu moins intéressant. Il y a un peu moins de choses à faire. Voilà. Donc, voilà. Ce bilan, c'était vraiment très, très positif. Est-ce que je reviendrai à Cuba ? Certainement. Je reviendrai certainement parce que c'est vraiment un pays qui m'a plu. Les gens sont très, très chaleureux. Très, très, comment dire ? Oui, très accueillants. Voilà. Moi, il faut vraiment que j'apprenne l'espagnol parce que, bon, il parle anglais, ça c'est sûr. Donc, j'ai pu me débrouiller en anglais, parler en anglais, dire ce dont j'avais besoin en anglais. Mais bon, en espagnol, c'est vraiment très, très limité. Je ne parle pas du tout. Et donc, j'avais appris quelques phrases, etc. Donc, mais ce n'était pas suffisant. Voilà. Donc, j'apprendrai l'espagnol et après, je reviendrai à Cuba. Voilà. Mais écoutez, vous avez certainement vu des vidéos. Il y a aussi des photos sur Instagram. Donc, il y a tout ce qui joue, etc. Voilà. J'espère que cette vidéo, ces vidéos vous auront plu. Nous, en tout cas, on est enchanté avec Juliette. Elle est très contente. Elle est un peu triste de partir demain. Mais c'est comme ça. C'est la vie. Voilà. Donc, moi, je vous dis à très bientôt pour une vidéo un peu plus sérieuse. Voilà. Puisqu'on reprend des cours de français. Salut !